CGPIO, elle a aussi un bus I2C qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc une carte Arduino Uno, un keypad, en fait c'est un clavier physique, un pavé numérique si vous voulez, un écran LCD de 16 caractères sur deux lignes que j'ai pris avec un module I2C, je vais vous expliquer pourquoi après, un relais, une gâche électrique, une gâche électrique c'est juste un truc qui permet de fermer une porte avec un solenoïde derrière, enfin un verrouillage magnétique, et puis une haline 5 volts pour la carte Arduino, une haline 12 volts pour la gâche électrique. Alors je n'ai pas amené la porte, donc là il n'y a pas de relais, il n'y a pas la gâche électrique, je vais juste illustrer ça par une LED qui va s'allumer, qui en l'occurrence ne va pas s'allumer, puisque les démos merdent toujours. Et puis donc une LED rouge, une LED verte, on va voir comment on est utilisée. Et surtout un joli boîtier parce que c'est important. Alors souvent quand on fait de l'Arduino, on a une breadboard, donc un petit environnement de travail dans lequel il y a besoin de trous, et puis on monte les composants là-dessus, mais après l'idée c'est d'arriver quand même à industrialiser et à faire un truc dans un boîtier qui fera. Alors, le montage du digicode, notre carte Arduino elle est là, et donc sur cette carte Arduino on va brancher principalement trois choses, on va brancher une autre keypad, donc un keypad 4x4, on va brancher un écran 16x2, donc 16 caractères sur deux lignes, et puis on va brancher un relais en sortie, qui est alimentant du zolt et qui lui va alimenter ce que j'ai représenté par un sommeil d'Amin, qui va être la gâche électrique de la porte. Alors la raison pour laquelle j'ai pris un écran LCD avec un Bucide 2C intégré, c'est que de base les écrans 16x2 qu'on trouve pour Arduino, en fait on les câble directement là sur l'Arduino, mais là j'aurais manqué de place en termes de GPIO, donc j'ai préféré utiliser le Bucide 2C de l'Arduino, et donc prendre un écran, alors il existe des écrans comme ça tout fait, c'est celui que j'ai, avec le Bucide 2C déjà intégré dans l'écran, donc au lieu de le piloter par tous ces fils-là, je ne sais plus combien il y en a, 16 ou 18, on va le piloter uniquement par deux fils plus son alimentation. Et puis on a deux LED de contrôle, une LED rouge et une LED verte, vous allez voir comment on interagit avec ça. Le code source du DigiCode, donc je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer du code Arduino. Je vais vous montrer ça simplement dans un iPad. Donc ça ressemble à ça, le code source Arduino, on va commencer par définir un certain nombre de constants. J'utilise des librairies qui sont toutes faites, donc on ne va pas aller coder bit-à-bit sur les GPIO. Bon là j'utilise des librairies toutes faites, donc j'ai une librairie qui permet de gérer le Kipad, une librairie qui permet de gérer le fait de saisir un password. Voilà, et puis la librairie de pilotage de dual CD par I2C. Définition d'un certain nombre de variables et de constantes. Et puis dans Arduino, ce qui va nous intéresser, il y a deux boucles principales qu'on va trouver dans du code Arduino. Deux boucles principales qu'on va trouver, on va trouver la boucle setup dans laquelle on va initialiser la carte. Donc on va positionner un certain nombre de choses. Et puis on va trouver la boucle loop, qui est en fait ce qui va s'exécuter en permanence. C'est une boucle, comme son nom l'indique. Et ça va s'exécuter en permanence à la fréquence de la carte Arduino. Et c'est là qu'on va pouvoir interagir avec le GPIO. Moi j'ai rajouté un petit bout de code à moi, qui permet de faire un reset digicode. Alors j'aurais pu le mettre dans le setup, mais le fait est que je l'appelle aussi en fin de la boucle. On va le voir rapidement. Donc j'ai préféré faire un transfert. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du code, parce que vu le temps, on ne va pas avoir plus de temps que ça. Il faut juste regarder, c'est la partie boucle ici. Donc en gros, la partie boucle, on va regarder si on reçoit un signal depuis le keypad. Donc si on reçoit une clé, enfin si on reçoit une touche. Et si on reçoit une touche, on va la rajouter au string qui contient le mot de passe en cours de saisie. Et puis derrière, on va pouvoir aller, alors j'ai rajouté juste le fait de pouvoir annuler le code en cours de saisie en appuyant sur la touche étoile. Voilà, donc si on appuie sur la touche étoile, on sort de la boucle, c'est-à-dire qu'il fait un password reset. Et puis si cette méthode-là qui renvoie un bouléen est vrai, donc si on a trouvé le bon mot de passe, derrière, on va sortir du mode bloqué et puis on va aller écrire sur les GPIO. Donc comme l'occurrence, je vais étendre la LED rouge et allumer la LED verte. Et puis je vais afficher sur le LCD, bravo, et pousser la porte. Et une petite tempo derrière de 5 secondes, le temps de pousser la porte. Et derrière, il se réinitialise, d'où le fait que j'ai fait une méthode reset DigiCode. Et si on revient sur la 13, voilà. Je vais essayer de vous faire une démo, donc logiquement, ça devrait foirer. Alors, qu'est-ce que je peux débrancher là-dedans ? Parce que voilà, c'est bon, je peux me brancher. Le DigiCode, il est là. J'ai une petite webcam qui est branchée, qui va vous permettre de voir un petit peu mieux. Pour ceux qui se sont mis tout au fond près du radiateur. Ça va se marcher. Ouais, ça marche. OK. Donc le DigiCode, une fois monté, donc le montage que je vous ai montré tout à l'heure, il ressemble à ça. Ah bah oui. Si je ne vous mets pas ça sur le vidéoprojecteur, ça va vachement moins bien marcher. Il ressemble donc à ça. Donc on voit l'écran LCD, le keypad, et puis au-dessus, mes deux LED rouges et vertes qui dépassent. Donc là, on ne voit pas le relais parce que je ne l'ai pas apporté. J'avais un peu la flemme de dégonder une porte quand on me ferait bien. Et donc, quand on va le brancher et l'alimenter... Hop, tadam. Là, c'est le moment où ça fume normalement. Non, ça marche. Voilà. Donc on voit que la carte a bouté. La LED rouge est allumée. Il me demande d'entrer le code. C'est le message que je mets dans le limite, là. Donc je vais rentrer un code qui est faux au départ. Voilà. Donc tant que je rentre le mauvais code, la LED rouge clignote. D'accord ? On est rentré dans la boucle où on a saisi les choses, mais on n'a pas le... Le passeport des valuettes n'est pas passé à tout. Donc je vais appeler sur étoile pour annuler le code. Je vais rentrer le bon code. Evidemment, ce ne sera pas ce code-là quand on ouvre la salle 3. Et voilà. Et quand on rentre le bon code, ça allume la LED verte. Et normalement, dans le montage complet, derrière la LED verte, on a le relais qui déclenche la gâche électrique et donc qui permet d'ouvrir la porte. Ça, c'était le premier truc que je voulais vous montrer. Hop. C'est un peu... Ensuite, deuxième petit montage. Alors pour le coup, beaucoup plus simple que vous allez voir avec effet. C'est un jeu d'échecs. Alors le cahier des charges du jeu d'échecs, c'est en réalisant une action sur un jeu d'échecs, les participants obtiennent un code numérique. C'est-à-dire qu'en gros, ils doivent déplacer des pièces sur un jeu d'échecs. Et une fois qu'ils ont bougé les bonnes pièces au bon endroit, il y a un code numérique qui va s'afficher. La shopping list pour ça, 4 afficheurs 7 segments. Donc les afficheurs 7 segments, j'en ai 2 là. J'ai fait le montage avec 2, je vais vous montrer ça tout de suite. Une résistance. Un centime de valeur, je pense que c'est encore cher pour une résistance. Des reed switches. Je vais vous expliquer tout de suite après ce que c'est que des reed switches pour ceux qui ne connaissent pas. Des aimants. Du fil et une petite plaque d'essai. Hop. Alors avant de vous expliquer comment ça marche, je vous fais la démo. Par contre, je vais avoir un petit souci pour me brancher. Je vais essayer quand même. Ah bah fallait bien que ça foire à un moment donné quand même. Alors. Pourquoi c'est que ça marche ? Ah bah c'est que c'est normal. Alors. Je vais rebasculer sur la webcam. Voilà. Donc le montage ressemble à ça. c'est le télécomment. Donc là, je vous ai mis 2 afficheurs 7 segments. Donc les afficheurs 7 segments, c'est tout simplement 7 LEDs qui sont mises ensemble en forme de chiffres. Et puis, ces afficheurs, je les ai alimentés par du 5 volts. J'ai mis une petite résistance pour ne pas les griller. Et puis, j'ai mis donc un reed switch. Et ce reed switch, voilà, quand j'approche les vents, il va, alors ça clignote un peu, voilà. Ah mais non, c'est la webcam qui fait clignoter. Ça clignote pas en vrai. Ce reed switch, quand j'approche les vents, il allume, il alimente le circuit. Enfin, il agit comme un interrupteur qui va détecter les vents. Voilà. Donc là aussi, c'est tout simple. C'est tout simple. Alors, c'est encore un working progress. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc un reed switch, c'est ça en fait. C'est un composant où en fait, on a deux lamelles métalliques. Et quand on va rapprocher un aimant, ça va coller les lamelles et donc ça va agir comme un aimant. Pourquoi je considère que c'est encore un working progress ? Parce que dans la littérature, on trouve ça. Quand l'aimant est là, c'est pas, comment dire, ça fait pas contact. Et quand l'aimant est juste au-dessus, ça fait contact. Mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Dans la vraie vie, les aimants, ils ont une polarité. Et pour peu qu'ils soient pas bien orientés, dans l'effet, ils vont activer le reed switch ici. Ils vont pas l'activer là, ils vont l'activer ici. D'accord ? Donc ça va créer un problème puisque moi, j'ai besoin d'un petit peu de précision. Et vous allez voir pourquoi sur la vidéo que je vais vous montrer derrière. C'est pareil, je ne vous ai pas apporté le jeu d'échappe, mais j'ai apporté la vidéo. Donc, le work in progress, c'est de remplacer des reed switch par des capteurs à effet hall. Alors, des capteurs à effet hall, je peux vous en montrer un. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Un capteur à effet hall, c'est tout bête. Donc là, c'est un montage de capteurs à effet hall spécial pour les arbres du milieu. C'est un petit transistor particulier qui va en fait détecter les champs magnétiques et qui va sortir sur la phase de mesure la valeur de champs magnétiques qui mesure. Donc, l'idée, c'est d'enrichir un petit peu le circuit en utilisant plutôt des transistors à effet hall plutôt que des reed switch. Il me reste 5 minutes. Je vous montre rapidement la vidéo de ce que ça donne une fois dans la version prototype, on va dire. Alors dans la version prototype, je n'avais pas encore monté les afficheurs de cette segment. Donc, vous allez voir, c'est juste une LED qui s'allume. Voilà. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la petite LED. Voilà. Et donc, en fait, quand on va déplacer les bonnes pièces au bon endroit, et bien, ça va nous allumer la LED. Donc, au lieu d'allumer la LED, là, j'allume les afficheurs de cette segment qui vont afficher un code. Voilà. Évidemment, dès qu'on va déplacer une pièce, et bien, on n'aura plus la LED qui s'allume. Donc, là encore, c'est hyper simple, hyper bête. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit tout de suite l'interaction avec le monde physique. Donc, voilà pour cette partie-là. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'écran télécommandé. Alors, l'écran télécommandé, le cahier des charges, une télécommande qui est trouvée dans la pièce doit permettre le déclenchement d'une vidéo. Et une seconde télécommande doit permettre à l'équipe de Brain de réinitialiser ou d'arrêter le système. Une petite exigence qui a été rajoutée après. La shopping list, un Raspberry Pi 2, la carte SD, le boîtier, l'alimentation, environ 60 dollars. Un kit télécommande et récepteur infrarouge. Une seconde télécommande avec un seul bouton, c'est celle que les participants vont trouver dans la salle. Un écran tactile. Alors, pourquoi il est tactile ? Eh bien, en fait, je ne vous le dis pas. Parce qu'en fait, il ne sert pas que à ça. Donc, en l'occurrence, on va aussi utiliser le fait qu'il est tactile là. Mais dans les faits, il sert aussi à autre chose que vous n'allez pas voir. Le montage est ultra simple. C'est-à-dire qu'on se branche sur les GPIO de la Raspberry Pi 2. Et on met une diode réceptrice infrarouge. Une diode réceptrice infrarouge. Pour gérer l'infrarouge au niveau du Raspberry Pi, je suis sur de la Raspbian. Une Debian spécifique pour la Raspberry Pi. J'utilise LIRC. LIRC, c'est un démon qui va permettre d'intercepter des signaux infrarouge et de l'envoyer à des programmes. Il y a une phase d'apprentissage de la télécommande avec LIRC si elle n'est pas déjà reconnue de base. Donc là, c'est un petit peu long. On fait le mapage des touches sur des signaux LIRC. Et puis, j'ai un client Python qui est connecté à LIRC et qui va recevoir ces signaux-là. Pour info, je mets dans les slides qui seront disponibles. Je mets dans les slides un tutoriel parmi d'autres qui permet de configurer le démon LIRC. Enfin, de faire tout ce que j'ai fait. Et puis, derrière, on veut afficher une vidéo. Donc, ma première idée, c'est de dire, je vais faire une page HTML5 qui contient la vidéo avec une petite librairie de JS qui va bien, la VideoJS. Et puis, je vais faire une appli Python avec un webkit embarqué, ça va être super. Fail. Pourquoi fail ? Parce que sur Raspberry Pi, pour avoir l'accélération de lecture vidéo, il faut que le browser ait été compilé en activant ces accélérations-là. Et la librairie Webkit Python par défaut, enfin en l'occurrence la librairie Webkit qui est embarquée par défaut sur le Raspberry Pi 2, enfin sur le Raspberry Pi tout court, elle n'a pas cette accélération d'activer par défaut. J'ai passé à peu près une heure à essayer de compiler un webkit et ça m'a gonflé au bout d'une heure. Donc, j'ai dit, ok, on va utiliser une autre solution. C'est pas grave. Allez, je vais utiliser Python, mais du coup, je vais pas piloter du... Tant pis, j'oublie ma page HTML5. Je mets directement, j'embarque directement une vidéo dans mon application Python. Là encore, un fail, puisque j'ai pas trouvé d'application de lecture vidéo, enfin de hybride de lecture vidéo pilotable par Python qui supportait l'accélération de lecture vidéo matérielle. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser le browser, puis je vais le piloter depuis Python. Il y a Midori. Midori, c'est un browser qui est embarqué sur la Raspbian. Midori, il est bien parce que je peux le lancer directement en fullscreen par la ligne de commande. Je peux lui envoyer un refresh, etc. Je vais faire ça. Re-fail dans Midori. On n'a pas la possibilité d'avoir l'accélération graphique, encore une fois. Donc, j'ai fait d'autres tentatives. J'ai fini par me rabattre sur le browser Epiphanic qui est aujourd'hui le seul browser sur Raspbian qui par défaut a l'accélération pour lire des vidéos. Et puis, je me suis dit, quand même, je vais piloter en logiciel l'Epiphanie. Donc, j'ai regardé Débus. Normalement, Epiphanie, il est pilotable par Débus. Sauf que je n'ai jamais trouvé une spec qui réussit à marcher correctement. Et finalement, j'ai fait un truc dégueulasse. Pardon, dégoûtant. Je lance Epiphanie depuis Python. Et puis, j'utilise un utilitaire qui s'appelle XKE qui permet d'envoyer des touches à X, au serveur X. Et du coup, dans mon code JavaScript, j'intercète les touches qui sont envoyées avec la librairie shard.js. Et en fonction de ça, je déclenche des actions. Et il me reste 0 minutes, donc je suis en retard. Bon, la config de l'IRC, vous trouverez ça n'importe où. Donc, le code Python, je vous préviens, c'est bien dégoûtant. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance Epiphanie sur ma page web. Et puis, derrière, il envoie par XTE des commandes de touches à X. Donc, il envoie la touche J, la touche R, etc. Déjà, il commence par envoyer la touche F11 parce qu'on ne peut pas lancer Epiphanie en plein écran depuis la ligne de commande. Donc, F11, ça le met en plein écran. Oui, c'est moche, c'est moche. Et puis après, c'est tout simplement, il est connecté à l'IRC. Il fait un l'IRC NextCode pour récupérer la touche que vient d'envoyer l'IRC. Et quand il appelait, j'attaque l'autre vidéo qui envoie la touche pour charger la vidéo, etc. Et puis, dans le code songe JavaScript, j'ai dit chargé .js et il intercepte les événements clavier que j'envoie. Donc, quand j'envoie un J, il me charge la page HTML qui contient la vidéo. J'avais prévu de vous faire une démo avec les contactifs et tout ça. Mais comme il reste 0 minutes sur le truc, on va arrêter là. Je vais passer directement à la conclusion. Donc, le work in progress sur le côté Raspberry. Déjà, c'est arrivé à compiler ce webkit avec le support de l'accélération vidéo. Améliorer le code Python, vous voyez qu'il n'y a pas trop de complications à l'améliorer. Et passer en mode live system pour que si jamais le Raspberry est débranché, rebranché, il reboot correctement. C'est-à-dire qu'il n'écrive pas sur la carte SD mais que tout se passe en mémoire. En conclusion, moi ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, et c'est pour ça que je voulais le présenter, c'est ce plaisir d'interagir avec l'environnement physique. C'est-à-dire que quand on fait du code, on reste cantonné à son ordinateur. Là, on fait vraiment des trucs qui bougent, etc. Il y a une petite modification du workspace. Il faut acheter un fer à souder. Il faut acheter une lampe pour voir ce qui est marqué sur les composants. Voilà, ça prend un petit peu plus de place que de l'informatique pure. Ça fait réviser l'électronique, les PIC, etc. Moi, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait de l'assembleur. Donc, pour aller plus loin, ce que j'imagine faire après, c'est programmer du PIC en direct en assembleur. Voilà, parce que pour le moment, je passe par le César Muni. Et Brian, c'est cool. Voilà, Adibi, c'est génial. Eh bien, je pense qu'on n'a pas le temps pour des questions. Merci. Applaudissements. Je peux peut-être mettre ton écran en démo dans le haut, là ? Je peux mettre mon écran en démo dans le haut.